Il adore ce qu'on a fait avant et jamais les choses nouvelles. Donc, c'est-à-dire quoi qu'on appelle à vote uniquement Avramitra Khakoum ? Par rapport à quoi l'agmara nous dit ça ? Pour nous enseigner quoi l'agmara dit ça ? Ils avaient des tronotes spéciales à eux que les autres ne l'avaient pas. Non, ils avaient une très grande puissance. Non, perdu. Ils avaient une très grande puissance. Ça a bien commencé, hein ? Le début, il est bien. Ils avaient quelque chose que les autres ne l'ont pas. Non. Dès que la phrase commence à être liée à la suite, c'est compliqué. Mais le... Puissance. Le début, tu es très bien. Qu'est-ce que tu as dit ? Répétez, Alain. Ils avaient des choses spécifiques à eux que les autres ne l'ont pas comme Moshé et Yosef. Non, non, non. Il y avait une puissance que les autres qui venaient donc après ne pouvaient pas contenir. Leur puissance était partagée à toutes les personnes qui venaient derrière. Elles étaient à l'origine de leurs enfants. Avot, c'est qu'ils sont à l'origine de leurs enfants. Toutes les qualités qu'on a, on les a des Avot, au Daymaot. Non, mais il y avait ça après. Tu dis, ils avaient des trou-notes qu'il n'y avait pas après. Il y avait après, justement. C'est les mêmes trou-notes. Les trou-notes d'Abraham, on l'a chez nous. Oui. Mais toi, tu m'as dit, il y avait des trou-notes qu'il n'y avait pas après. Mais si, il n'y avait pas une telle densité après. C'est-à-dire que Moshé, il avait une qualité qui venait ou d'Abraham ou d'Etsra, mais il n'était pas le… c'est ce qu'on appelle, c'est les parents, quoi, Avot. C'est-à-dire qu'il représente la conflécule par rapport à tous les trou-notes d'un juif. C'est ceux qu'il représente. Bonne journée. Salut, Vantachemé. Ça, c'est une explication qu'on a vue, mais ce n'est pas les riche-onimes. On avait vu le Rahavad et le Rajbah. Le Rahavad, il dit que c'est par rapport à la Tfilah. On invoque le Srutavod, on voit comme dans l'Amida, par exemple. On n'invote ni David, ni Shlomo, ni Yosef. Sur ça, le Rajbah, il a demandé, mais alors, les maots, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est par rapport à la Tfilah. On ne voit pas qu'on fait des Tfilot avec les maots. Il demande le Rajbah. Il y en a vu une autre explication dans le Rabbeinu Krananel. C'est par rapport à Espedim. Quand il y a un cadavre devant nous et qu'on doit lui dire des mots, alors, on va dire, oui, fils de Abraham, Israël Kéakob. Ou fille de Sarah, Rakhel. Ça, c'est le Rabbeinu Kranel, deuxième explication. Et c'est adapté un petit peu, parce qu'on a dit que c'est de Braïta, qui est rapporté ici, c'est la fin du Perek Rishon de Maseret Smajot, qui parlait de Espedim. Donc, c'est pour ça qu'il a expliqué comme ça, le Rishon. Parce qu'elle figure, cette Braïta, dans Maseret Smajot, qui parle du deuil. Pour la Tfilah, qui c'est qui a mis ça ? C'est le Rajbah. Le Rahavad. Le Rajbah a repoussé. Le Rahavad, c'est Moutani ou hier, on a parlé de l'Amenu ? Je n'ai pas entendu. Hier, on a parlé de la Tfilah. C'est Moutani ou c'est Moutani ? Le Rahavad, il ne dit pas que c'est à Sour de citer quelqu'un d'autre qu'Avrami Tzrakiakou. Je peux dire ce que tu veux dans l'Amenu. Donc, ils sont plutôt bien. Le Rahavad, c'est qu'eux, il faut les citer. Mais pas qu'eux. Tu as entendu ce que j'ai dit ou pas ? Qu'est-ce que j'ai répondu ? Avant qu'on n'aille plus loin, qu'est-ce que j'ai répondu ? C'est quoi la place de la voix, alors ? Si on peut citer tout le monde. Non, on doit les citer, pas en priorité. Quand maintenant tu invoques les mérites des anciens, eux, on doit les citer, mais pas qu'eux. Donc nous, dans l'Amida, on est très limité, on cite qu'eux. Dans l'Esprit, on cite tout le monde. Parce qu'il faut bien remplir notre heure. C'est après les mecs, ils risquent de se lever tard. J'ai répondu à ta question, Jonathan, ou pas ? Très bien, tu vas nous faire toute la liste. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Jonathan ? Est-ce que ça répond à la question du Rajma ? Est-ce que c'est parallèle, les Imahots et les Avots ? C'est au même niveau ? Non. Puis on peut citer tout le monde, les Imahots aussi. Les Imahots, c'est que elle. Dans quoi, c'est que elle ? Dans quoi ? Dans quel filet on les voit qu'il n'y a que elle et pas plus ? C'est bon ? Et donc, la deuxième partie de la Braïta nous dit... Si c'est pour me dire, tu n'as pas le droit de dire que tu descends d'autres choses qu'à voir Mitzray-Kahov, parce que peut-être que tu descendrais Oven et en fin de compte, tu descends Shimon. Donc, tu es un Mantechur. Alors, Imahot, ce n'est pas vrai, parce que tu es ou de Rachel ou de Léa. Donc, quand tu dis, on ne peut dire que les Avots, que Shloucha, les Imahots, Arba, ce n'est pas pour une question de manquer de rigueur, parce que peut-être que tu descends de quelqu'un d'autre, parce que dans les Imahots, tu as le même problème. Donc, il a marre à Chivet. C'est qu'eux, ils ont une Chachivout que les autres n'ont pas. Adara, Chivet, jusqu'à Avra, Mitzray-Kahov, Chivet. Après, l'autre Chivet, par rapport à eux, bien sûr. Ad, Rahel, Vila, Chachivet. Après, pas réagir par rapport à eux, bien sûr. On a expliqué, Chachivet, alors ou bien c'est pour invoquer leur mérite dans les Tfilotes, ça c'est le Ravad, ou bien, on a dit l'explication des Akharonim, c'est que c'est nos pères, c'est nos mères, donc on doit les voir comme étant nos géniteurs spirituels aussi. Géniteurs spirituels. Et les ma'alotes, et on a rapporté l'agmara, l'agmara expliqué par le ma'al, que toute personne qui veut se coller au âme Israël et qu'elle n'ait pas gommé chassadim, baïchanim, ve, hein, rachamim, alors on ne peut pas le coller au âme Israël, parce que l'âme Israël, il se définit par ces trois ma'alotes, et le ma'al, il explique, que gommé chassadim, c'est avra m'abénur, rachamim, c'est Yaakov, et baïchanim, c'est Yitraq. Hein, baïchanim ? Ben, c'est le mec, il ne se la ramène pas, quoi. C'est une forme d'humilité, là, baïchanout. Il se fait petit, quoi, il accomplit sa mission, et il n'attend pas qu'on le zoome. Il est effacé. Vraiment. Pas comme le mec qui dit, moi je suis très humble, mais le problème, c'est que personne n'est au courant. Vraiment effacé. Un vrai effacé. Comment ? Le mec qui agit plus que... Qui parle. Ouais. Razak et Nathan. Mezrutine de Yonatan. Allons. On continue. Amar Abil Hazar. Alors là, c'est de marra, je vais vous demander, c'est quoi le pshat ? Parce que personne n'a compris le pshat, sauf un. Et vous savez, c'est qui le un ? Hum ? Ben non. Je suis un, mais quand même, tel niveau, il ne faut pas exagérer. Mais ça, il ne faut pas exagérer. Voilà. J'ai honte de dire que je suis le meilleur. Donc, Amar Abil Hazar. Ma'edirtiv. Donc, c'est un passouk d'antélim, 63, bien sûr, pour les intimes. Ken, e-ma-le-che-cha, be-hay-ay, be-shim-ra-i-sakapa-ay. Donc, c'est un passouk d'antélim. Le pshat, c'est... C'est comme c'est écrit. C'est-à-dire que je vais te bénir dans ma vie. Hachem, je vais te bénir dans ma vie. Ouais. Et quoi ? J'ai perdu la ligne. Be-shim-ra-ay. Et je lèverai mes mains vers ton nom. D'accord ? C'est clair, la traduction littérale ? Et Rabbi Hazar, il veut dire quelque chose d'étonnant de ces deux mots-là. Écoutez bien. Il va expliquer tout le passouk de toute façon. Ken, e-ma-le-che-cha-be-hay-ay, zoukriyad-shema. C'est meramez ou kriyad-shema ? Ken, e-ma-le-che-cha-be-hay-ay. Le kriyad-shema, c'est bénir Hachem dans sa vie. C'est ça, kriyad-shema ? C'est bénir Hachem dans sa vie ? Quelle est une notion de braha ? Bichayad-shema annonçait que c'était Kabbalatol maroutchamaïm ? Quel rapport braha ? Alors la suite, je comprends. Bishim-ra-ay-sa-kapaïm a vu Nessiat. Kapaïm, lever les mains, c'est la prière. Ça peut être évocateur de prière. Dans les dessins pour les enfants, on a un mec de dos avec le talit, avec les mains comme ça, levées vers le ciel. Donc la question de tout le monde, quel rapport kriyad-shema et barécha-be-hay-ay ? Je te bénirai dans ma vie. En quoi s'évoquerait le kriyad-shema ? Moi, j'en ai dit, mais Abraho, tout machin. Quel rapport kriyad-shema ? Qu'est-ce qui est fort, ce Léon ? C'est dommage que tous ces akharonimes qui ont dit le mot Epshat, ils n'ont pas rencontré Léon dans leur vie. Il faudrait qu'on le fasse à Kippo, on fait bestrouté Léon, comme ça. Ça peut être sympa. C'est trop sérieux, Kippo. C'est un peu de l'ambiance. Alors, il y a un rajba, dans Khidusha et Gadot. Je ne dis pas tout le pshadeh-haronime. Je n'ai rien compris à ce qu'ils ont dit. Donc, Favala Lazman, celui qui veut y regarder dans Métivtas, pour moi, c'est perdre du temps parce que j'enrichonne. Et ils n'ont pas dit comme lui. C'est vrai qu'il est compliqué, le rajba, si on ne connaissait pas Léon dans notre vie. Le rajba, il dit, c'est merameskwa avalchabechayay, barur shem kevon marhutol olamved, qui est une notion de braha. Barur shem kevon marhutol olamved. Alors, en ces lieux, ici-bas, le voisin de chez nous, on a étudié, en longueur, la mâche. C'est quoi le krat tchema ? Le yhuda ilaha. Et c'est quoi le bor shem kevon marhutol olamved ? Le yhuda tata'a. En longueur. On a passé combien de vendredis sur ça ? Quatre, cinq ? C'était hyper dur, ce sujet. Pour moi. Pour vous, j'espère pas. C'est tout faire pour simplifier. Alors, interop surprise. Qu'est-ce qu'on a dit, Marco ? D'abord, on commence par Marco. Non, parce que le truc, c'est comme ça. Si on l'a étudié à un certain moment qu'on approfondit et que normalement, on le dit tous les jours, deux fois par jour, il devrait rester quelque chose, normalement. Et s'il ne reste rien, il y a deux problèmes. Ou je suis nul, ou vous êtes nul. Ouais. Alors, en général, c'est moi qui suis nul. Je vous rassure tout de suite. Mais, il y a quand même une remarque. Si je suis tellement nul, déjà, pourquoi vous venez ? Et deuxièmement, ouais, si parfois je suis nul, pourquoi vous ne m'appelez pas ? Là, je n'ai pas bien compris, Rav. Donc, du coup, on n'a jamais le droit de ne pas comprendre. On ne comprend pas. On m'appelle. Ce que j'avais l'air de comprendre. Tellement j'étais enthousiaste, les yeux répulsés, la grande idée qui était bien. Ouais. C'est important, on le dit tous les jours. Et d'après le tour, celui qui décrit le schéma sans Baruchel Kavod Malchot Olinved, il n'est pas quitte. Sans Baruchel Kavod Malchot Olinved, il n'est pas quitte. Et d'après les post-chimes, celui qui dit le Kretschema avec Baruchel Kavod sans la Kavana, il doit reprendre et le Kretschema et Baruchel Kavod Malchot Olinved. Donc, c'est important, la Kavana dans le Baruchel Kavod Malchot Olinved. Juste après, il faut un espace. Bonne question. A une chambre, tout est enregistré. C'est bon. Est-ce que je n'aime pas avec les brosiers ? Il n'y a rien qui existe à Baruchel Kavod Malchot Olinved. Ça, c'est quoi ? C'est le schéma ou Baruchel Kavod Malchot Olinved ? Je ne sais pas. Perdu. Perdu. Il n'y a que Hachem. Perdu. Il n'y a que Hachem. Ça, c'est le Ihouda ilaha, le Schéma Israël, le Kano Hachem, le Had, le Had. Ça ne veut pas dire qu'il est tout seul, il n'y a pas Zeus, il n'y a pas Jupiter, il n'y a pas Bouddha, l'Avdil. Non. C'est qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Ça, c'est le Schéma Israël. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. La réalité du monde, il dit le Tania, elle est correspondante au rayon du soleil. Hachem, c'est le soleil et le monde, c'est le rayon. Le rayon par rapport à ça, c'est quoi ? C'est une émanation du soleil. Nous, on est une émanation d'Akadosh Baruchou. Ça, c'est le Ihouda, ilaha, qui nous est intellectuellement inconcevable. Un être a du mal à concevoir qu'il n'existe pas. Et j'ai expliqué justement le parallèle que Kadoch, 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 Hachem se vacote, mais l'ochre à l'aretz kevodo, c'est le prépassu du Krat Shema. Baruch, Baruch, Gvod Hachem, Mimekomo, c'est Baruch, Shemkevod, Markutol, Anved. Lama, c'est plus bas. Ma, Pchat, de Baruch, Shemkevod, Baruch, Gvod Hachem, Mimekomo. Alors ça, vous avez dans le petit fascicule de Rosh Hashanian Kippour, j'ai fait un chapitre sur l'Akadusha, donc j'ai expliqué les trois niveaux de Kadoch, Baruch, Ve'imlor. Mais comme, bien sûr, on oublie. Non, pas vous êtes nuls, c'est que le problème, si vous n'oubliez rien, je devrais à chaque fois préparer de nouveaux churs, ça serait embêtant. Là, je peux radoter, ça passe. Non, l'État, c'est le lézard. Tata, c'est en bas. Ilaha, c'est le Zohar. Et c'est le Sefer, le Tania, il écrit deux livres qui s'appellent Tania. Il a écrit d'abord le deuxième et après, il a écrit le premier. Et je vais commencer par le deuxième, je crois que ça. Le deuxième, c'est Shar Ikhud Ve'emuna. Shar Ikhud Ve'emuna. Et le deuxième, c'est Sefer Abénonim. D'accord ? Et chronologiquement, il a d'abord écrit le deuxième. Et après, il en a fait un même livre. Ouais. Et il a appelé Tania parce que ça commence par Tania, le Sefer Abénonim. D'accord ? Et d'après lui, si ça commence par le Tania, moi, je comprends mieux le Sefer Abénonim que ça commence par là parce qu'on parle de Dieu. alors que Sefer Abénonim, c'est beaucoup plus dans le détail. Pas du tout. Sefer Abénonim, c'est très, très, très concentré justement sur la notion du N O de Milévado. D'accord ? Nous disons tous les jours. Dans Allez-Nous les chats. Ah ! Tu n'oublies pas tout. Regarde. Allez-Nous les chats, on finit le premier paragraphe de Allez-Nous les chats, ils ne l'ont pas mis. C'est un pasouk. Je vais te le lire. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué. Ve'yadatta HaShem V'ashevota El Levaverha Léon, qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais qui sait qu'il y a un engin dans la main ? Regarde. Ve'yadatta Ayom Ve'yadatta Ayom V'ashevota El Levaverha Ki HaShem Wa'ilokim Ba'chamay Mima'al Ve'la Haaretz Mita'had En'od Il demande le Ba'lshem Tov. C'est comme ça qu'il commence le livre. C'est-à-dire quoi ? HaShem, il est sous la terre. Est-ce qu'on s'en fout qu'il est dans une nappe phréatique ? Ma'zeme'anien O'tanou La mat, c'est la date qu'HaShem Chore B'ayem V'ashevota El Levaverha Il faut réfléchir Dans les nappes phréatiques dans le magma il y a Dieu Ma'erpat'lanou Voilà Alors c'est là où il a développé la notion du Ba'lshem Tov inspirée du Zohar que le monde n'est que l'émanation de l'être de la Havaya C'est ça qu'il développe donc la notion du soleil la notion du rayon et il dit par exemple le fait que Aurel quand tu mets une petite graine dans le sol et que ça donne une plante qui a poussé c'est un S aussi grand que Kreatyamsou Ce Kreatyamsou nous a l'impression de faire les lois naturelles qui sont retenues en suspens il dit non puisqu'il n'y a pas de lois naturelles en valeur absolue parce que Hachem il vient prodiguer en permanence son énergie vitale à toute chose ouais il n'y a pas de différence Kreatyamsou il retient le lois naturel et tu lâches un stylo qui tombe par terre parce que c'est Hachem qui fait que la gravitation agisse sur le stylo vous suivez ou pas ? parce qu'il est le monde il est c'est un courant alternatif voilà alors ça c'est le que c'est difficile de se concevoir cette notion là on n'existe pas ça rend fou un peu par contre ce n'est plus le regard de la relation entre Hachem et ce monde qui est inconcevable où le monde n'existe pas c'est maintenant on est les spectateurs d'en bas d'accord on n'est pas au niveau d'Hachem où là on voit rien il n'y a rien autour d'Hachem tout efface quand tu es dans le soleil tu ne vois pas le rayon quand tu es dans le soleil tu ne vois pas le rayon vous comprenez ou pas ? donc à un certain niveau on ne voit pas le monde les anges les anges élevés ils disent Kadoch 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 donc Hachem c'est une réalité tellement élevée qu'elle nous est inaccessible Kadoch 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 et bien qu'elle soit élevée Hachem Sévakot c'est-à-dire quoi de Sévakot ? non mais non les mecs c'est fini mais non c'est un désastre c'est alarmant les armées ça ne veut rien dire les dieux des armées c'est nous c'est des régalantes qui parlent c'est les les anges c'est tout le monde c'est quoi les armées ? J'aime on l'a expliqué 15 000 fois ce truc-là au nom de Ravir hein ? le CDR non ça c'est à Pessar c'est derrière mais le nous les mecs on l'a expliqué 15 000 fois ce truc-là alors je reprends des étoiles vous le dites tous les jours je comprends pas mais arrête les étoiles les stars voilà multitude voilà multitude multitude tu le tiens les étoiles représentent les multitudes c'est quelque chose d'infini c'est une multitude les étoiles ça va l'armée l'armée c'est quoi l'armée ? c'est il y a un général et il y a une multitude de réalités diverses qui sont à ses ordres c'est ça l'armée vous comprenez ou pas ? c'est quand il y a une armée ça va chez la somme de Sivouille ils sont tous subordonnés à un c'est ça une armée c'est pas le balagan l'armée c'est quelque chose d'organisé c'est ça que vous voulez dire Marco mais tellement mal ouais c'est pas la notion d'organisation qui nous intéresse ici c'est la notion que Achève il a créé dans ce monde une multitude mais qui sont intimement reliées à lui c'est ça Achève Tévacot soit son service donc les étoiles je sais pas Achève 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 la multitude ça inclut tout et tout est relié à Kadosh donc Kadosh 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 c'est la réalité d'Hachem qu'on ne peut pas accéder mais le niveau le plus haut ouais qui pour un homme inconcevable c'est bien qu'il est pas lié à ce monde le monde n'émane que lui on est le problème ou pas il n'est pas lié à ce monde mais le monde est lié à lui en général quand deux choses sont liées les deux choses sont liées l'une à l'autre en mécanique il n'est pas lié à ce monde mais tout est lié à Kadosh il dépasse ce monde déjà de toute façon il est hors le temps et le monde il est lié au temps donc il n'est pas de même nature c'est clair ou pas ce que je vous dis ce que je vous devais retenir c'est que c'est pas clair d'accord on peut comprendre une chose que l'HM c'est la réalité ouais antérieure au monde qui la dépasse qu'on appelle en philosophie transcendant l'HM il est transcendant qu'il est dans le monde il est immanent en philosophie il y a différentes dans la théologie il y a différents concepts est-ce que Dieu il est transcendant est-ce qu'il est immanent et normalement c'est deux thèses qui s'opposent ou Dieu il est au-dessus du monde et il s'en fout ou il est dedans et s'il est dedans alors il est limité par le monde et là dans ce passoukla on dit qu'il est transcendant et immanent Kadosh 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 transcendant mais l'HL immanent ce qu'appelle le Rav Mouk l'insondable il y avait un terme joli l'insondable machin de Dieu Kitsour donc le premier lieu c'est comme Shema Yisrael Hachem et le Kenu donc on parle maintenant si on est son peuple machin c'est Dieu et tout Hachem et Had il n'y a rien d'autre donc il est maîtrise dans ce monde et en particulier sur nous mais il n'y a rien d'autre vous me suivez ou pas ? maintenant il y a les anges ouais il y a des anges qui sont moins élevés ça c'est les anges qui sont à côté de Dieu ils regardent le monde c'est marrant on ne voit rien bah oui c'est normal il y a les anges qui sont plus bas on voit dans le dans Yotzer Améorot on parle de deux types deux anges c'est quoi les deux types d'anges ? et regarde il est marqué comme ça il est marqué donc les premiers qu'on parlait c'est Séraphim qui c'est qui a dit Kadosh 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 Séraphim c'est les brûlés les têtes brûlées pourquoi ils brûlent ? ils sont tellement proches d'Hachem qu'ils ne peuvent supporter l'intensité c'est les Séraphim par contre l'éophanim c'est tout le mécanisme que l'énergie divine elle donne elle crée elle recrée le monde l'éophanim l'éophanim c'est une roue Abraham il explique un peu il y a des roues et tout machin comment on appelle ça ? pas des roues des rouages l'éophanim c'est eux qui font descendre les anges qui font descendre l'énergie c'est un adaptateur ils transforment l'énergie divine impalpable et immatérielle en matière ça c'est l'éophanim vous me suivez ou pas ? c'est pas mal quand même j'ai bien aimé et donc eux qu'est-ce qu'ils voient ? pour eux le monde existe puisque c'est eux qui le recréent sans arrêt vous me suivez ou pas ? donc eux ils voient Barour Gvod Hachem Mime Komo il est béni c'est quoi béni ? source de bénédiction il prodigue sans arrêt la braha c'est prodigue sans arrêt le Gvod Hachem donc Hachem qui nous dépasse Gvod Hachem Mime Komo de je ne sais pas où ils n'ont pas accès à la réalité divine ils ne peuvent même pas dire Kadosh, Kadosh, Kadosh eux c'est Mime Komo mais il faut je ne sais où ? nous on est juste témoins on ne peut pas eux ils n'avaient pas de coup ils ne pouvaient pas lever les yeux ils voient juste voir ce qui descend l'énergie divine qui génère le monde sans arrêt Barour Gvod Hachem Mime Komo vous me suivez ou pas ? et le troisième passouf de l'Akdusha c'est Imlor c'est plus les anges c'est l'homme Israël où on souhaite que dans ce monde on puisse ressentir que tout provient d'Akadosh Baruch donc c'est la Malchut Hachem dans le monde c'est ce que nous prions en Rosh Hashanah ouais la Malchut Hachem c'est que nous ressentons que tout provient d'Akadosh Baruch Belkabbalat Al Malchut Shammai Imlor vous me suivez ou pas ? les grands anges les petits anges et l'âme Israël ah si non ? comment on peut oublier un truc pareil ? les grands anges c'est ceux qui sont à côté d'échelle ? un truc comme ça c'est difficile à définir mais si tu veux résumer c'est comme ça qu'on a dit ouais ils sont savants ouais parce qu'ils ne peuvent pas supporter une telle intensité il n'y a rien n'existe c'est qui les sérénètes ça va pas ? ils sont en bas ? non c'est une marloquette dans les riche-onymes mais moi pour expliquer le texte de l'Adfila j'ai pris position pour les riche-onymes qui disent que les séraphimes sont supérieurs aux fanimes c'est marloquette en vérité il y a un tospot dans la serrète c'est marloquette mâche pas dans la gomara il y a une mara il y a un truc moi j'ai simplifié le problème donc quand je vous ai fait le chur qui était assez compliqué j'ai pris une chita d'accord ? pour illustrer un peu par l'Adfila ces trois dimensions développées par le Zohar et la Hasidut d'accord ? donc maintenant on arrive à Baruch Shem Kevod Malchuto alors pourquoi on parle de Malchuto ? Malchuto on a expliqué dans les Sphirotes il y a 10 Sphirotes la Sphira la plus basse c'est Malchute Sphirote ça dit quelque chose Sphirote ? pas Sphiratomère ouais Sphirote c'est que la Kabbalah nous a dévoilé que même si Hachem il est Had ouais il a différentes relations avec le monde je peux être monsieur un et avec lui je suis comme ça avec l'autre je suis comme ça avec ma belle-mère je suis comme ça avec le taxi je suis comme ça c'est la même personne mais j'ai des comportements différents c'est ça les Sphirotes je vous fais vraiment une massacrade comment dirais-je des notions c'est vraiment déjà parce que c'est pas l'occasion de le faire et deuxièmement je pense pas que je suis très fort dans le sujet même la Hasidut Rabat elle a dévoilé elle a dévoilé que 4 Sphirotes ils ont pas ils ont pas expliqué les 10 Sphirotes la Hasidut c'est pas de la Kabbalah c'est une Kabbalah appliquée d'accord donc Rabat ils ont pas expliqué les 10 Sphirotes la Rizaloui le Rafaloui eux ils sont Chochma bin Avedat et Malchut d'accord donc ça veut dire qu'ils parlent pas des Sphirotes du tout mais ils en parlent pas beaucoup ils en parlent beaucoup chaque fois c'est pas ça le but et eux quand ils expliquent de Malchut mais bon ça c'est tout le monde d'accord Malchut c'est la Sphira c'est quoi c'est le plus proche la relation qu'Hachem il a avec le monde les autres Sphirotes c'est un peu Hachem en valeur absolue et Malchut ouais c'est vraiment Hachem dans le monde c'est le Meler en Meler beli'am vous comprenez ou pas c'est son comportement dans le monde et Malchut elle a pour particularité puisque c'est c'est donc le le prisme de toutes les Sphirotes toutes les Sphirotes passent par Malchut pour descendre dans le monde comprenez ou pas il y a des Sphirotes comme ça qui sont autonomes les unes par rapport aux autres mais comme maintenant Hachem il manifeste ces Sphirotes dans le monde et que Malchut c'est en réalité la porte par laquelle Hachem intervient dans le monde donc tout passe par Malchut hein un entonnoir on va le faire on va le faire cette année on va le faire vous embrouillez ou ça va un peu hein t'es perdu non arrête non j'ai simplifié la chose Maitre Baruch je vous ai paumé aussi un coup de barre je vous appelais Raymond Marco t'es resté dans ton cédare de Pessah ou ça va t'as suivi c'est que Malchut va pas reprendre Hein Malchut va pas reprendre c'est de reprendre tout le monde voilà Malchut c'est ce qui nous a accessible d'Hachem c'est les interventions divines dans le monde c'est le mêler je vais donner un exemple il y a un mêler d'accord on va parler par exemple de Bibi Bibi a un mêler Bibi il y en a qui l'appelle même Bibi c'est top donc on sait pas qui il est vraiment qu'est-ce qu'on connait de lui je parle pas quand on écoute la presse la presse elle connait plein de choses que même lui il est pas au courant ouais mais qu'est-ce qu'on connait de lui bah c'est Xeroth ça c'est le mêler donc ça nous apprend pas à savoir qui c'est Dieu la Sfirah de Malchut mais ce qu'il intervient dans le monde donc il y a Midat Adid Midat Arachami tout ce qu'on explique voilà celui qui faute celui qui truque ça c'est en tant que mêler comment il intervient dans le monde mais ça ne définit pas à Hachem ce qu'il est en valeur absolue c'est comment il se comporte avec nous il a sa couronne il a son sceptre il a son trône mais en vérité il est beaucoup plus que ça il se déguise pour qu'on ait un accès à lui mais lui il est invisible tellement il est tout comprenez ou pas ? donc on ne peut pas le limiter à Samalchut mais Samalchut c'est ce qui nous est accessible et c'est pour ça que nous en tant qu'habitants on n'a accès que à Samalchut nous on dit Himalchut les anges ont accès à la connexion entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas c'est Baruch Léophanim ils ont la connexion Baruch tout ce qui est en bas ça vient d'Hachem nous on n'a accès qu'à Samalchut on ne peut pas comprendre la notion que tout vient d'Hachem ceci c'est abstrait l'ami israël a du mal c'est la notion de de savoir que de savoir que ça on doit savoir ça c'est Malchut mais la notion abstraite que cette table-là n'existe pas c'est un rayon divin c'est la d'Hachem on ne peut pas le dire nous-mêmes à voix haute le Baruch on ne peut pas nous le dire à voix haute parce que si on était conscient que tout ce qui existe dans le monde n'est que l'émanation de Dieu d'accord le Baruch si tu es conscient à chaque instant que c'est l'émanation d'Hachem un homme qui oublie Hachem en permanence n'est pas apte à dire à voix haute Baruch et tu n'incarne pas sa volonté alors les anges eux ils disent nous on le dit à Yom Kippour on le disait dans le Beth on était dans l'annulation quand on se mettait par terre quand on incarnait l'annulation totale à Jouk on pouvait crier on entendait le Shem HaShem le Shem Améfourash donc là à voix haute et on se prosternait donc on réagissait à la notion que tout provient d'Hachem on disait nous on n'est rien devant lui et là on disait Baruch on pouvait le dire à voix haute parce qu'on était en position d'incarner l'idée comme il est tout on n'est rien Baruch mais quand tu fais ton petit créat schéma et que tu es en train de penser ah il ne faut pas que j'oublie de télécharger la nouvelle série de Netflix comment tu dis Baruch fais-le à voix basse tu n'es pas au niveau donc il pourrait en avoir un niveau mais tu as mis d'un niveau et quand il est venu à Jacob il a dit Shema Israël Hashem le Ken ou Hashem le Han ils ont dit à voix haute ces enfants ils étaient au niveau c'est ça qui l'a rassuré on est complètement annulé à ta mission que tu incarnes dans la densité Ayakobinou c'est la densité il est comparable la Gemara elle dit le Midrash il dit écoutez bien il dit quand il y a un passouk dans Bereshit Kafret je crois que Vav je crois qu'il y a marqué là-bas que Yaakov est éloqué quand il y a le terme d'Hachem qui est lié à Yaakov El Yaakov et le Midrash il dit que je suis Dieu batartonim et toi tu es Dieu batartonim Yaakov Yaakov Avinu tu t'entends ou pas ? il est comme Dieu batartonim Yaakov Avinu ça veut dire quoi ? le Maharal il dit qu'il incarne le Yichud Yichud Hachem Yaakov Avinu il est Kadosh Kadosh est lokeïs Yaakov comme il est Kadosh il est entièrement voué au service divin donc il est Erhad nous des fois on n'est pas schizophrène mais un jour comme ci un jour comme ça mon coeur est avec Hachem mon cerveau pas trop il y a des il y a des séparations nous-mêmes on n'est pas complètement Yaakov c'est donc lui maintenant il est le reflet du Erhad ici-bas et le Maharal il dit il y a des gens qui se moquent de ce Midrash à Valzehab Shat et quand Yaakov il a posé sa sceptre sur la pierre il y avait douze pierres qui sont devenues une parce que comme il incarne le Yerhoud ouais alors même les pierres qui étaient de différentes origines elles se sont tous réunies parce que c'est ça Yaakov et c'est ce qu'on a expliqué que les tribus elles descendent de Yaakov lui il incarne tout et elle chaque tribu elle incarne une partie de Yaakov ce qu'on a expliqué par rapport à Avot Yaakov la Kabbalah nous dit Avram c'est le Chesed Yitzra c'est Agvura et Yaakov c'est Tiferet Tiferet c'est quoi c'est l'harmonie entre le Chesed et l'Agvura Yaakov il incarne le Yerhoud c'est pour ça qu'il n'y a que le faciès de Yaakov sur le Kisayakav il n'y a pas Avram il n'y a que lui qui est appelé El dans la Torah Israël il n'y a pas Avram El ou Yitzrakel vous me suivez ou pas Yaakov il incarne le Yerhoud Yerhoud Hachem et donc c'est ce qu'on est en train d'expliquer de quoi que lui il craignait que ces tribus qui étaient parties en vrille à droite à gauche elles étaient séparées et si ces tribus sont séparées le programme il est terminé parce qu'il faut que les douze tribus s'unissent quand elles s'unissent le croire de Yaakov il est représenté c'est que dans l'unité sans doute on doit représenter le Yerhoud Hachem que Yaakov incarnait dans une densité impalpable et les tribus elles sont venues rendre c'est plus concret c'est plus terre à terre chacun il incarne une mida particulière et en s'associant on arrive à quelque chose de Kadosh qui est Yaakov hein il serait il serait vous avez lâché vous avez lâché on a perdu qu'est-ce qu'on a perdu le les tribus on a perdu c'est pour ça qu'on attend le Yudke on est dans le Yudke on a perdu le Shem Hachem il n'est pas représenté on a le Yudke on a la moitié du Shem Hachem la Géoula elle ramènera les tribus et pendant on n'est pas dans l'unité on n'est pas dans l'harmonie on ne représente pas Dieu sur terre c'est pas ma chelot je n'ai pas compris la différence parce que Baruchem qui est vraiment plutôt tu peux dire à votre chez Maïsra et Shem Hachem pourquoi bien que c'est plus élevé parce que c'est pas engageant c'est moi j'existe pas d'accord je dois reconnaître que tout près c'est plus concret déjà pourquoi c'est plus concret c'est qu'on parle du monde que tout ce qui est dans le monde avant on parlait de Dieu je reconnais à Dieu voilà il est tout ça m'implique pas la définition de Dieu mais le monde ça m'implique si le monde il est l'émanation Baruchem Kevod Marhuto Leolam Bekjuhu dans toute chose je devrais me comporter avec le monde comme étant l'émanation divine et ça je ne suis pas au niveau sauf en Kippour ou dans le Bétham alors de donner une définition théologique sur Dieu ça ne m'implique pas quand tu dis Kadosh, Kadosh, Kadosh c'est pas dur d'accord mais que moi je dois être mis de Kadosh c'est plus dur c'est tellement facile de glorifier Dieu je t'abarre chez Mollahade les gens ils n'ont pas de difficulté à glorifier Dieu le problème c'est d'être le reflet de Dieu ça c'est beaucoup plus compliqué de ressentir Dieu dans ta vie ça c'est beaucoup plus compliqué de laisser à la synagogue au Béthamigdash c'est facile mais dans chacune de tes pensées dans chacun de tes actes vivre en ayant la conscience que Dieu est tout et que tu dois maintenant te comporter selon la Gdusha tout est Kadosh tout est Kadosh Kadosh, Kadosh, Kadosh tout est Kadosh mais l'or cette conscience-là elle est difficile les anges ont cette conscience-là Yaakov Avinu a cette conscience-là et il a voulu voir que ses enfants avaient cette conscience-là et il a été rassuré parce qu'ils ont crié ils avaient cette conscience-là ils ont bien compris qu'ils ont une mission ils sont entièrement annulés à Kadosh Baruch ils n'ont rien à faire sur Terre que représenter à Kadosh Baruch c'est ça c'est le deal oui c'est la conscience c'est-à-dire concrètement pas intellectuellement c'est-à-dire j'ai mes poils qui m'irissent qui s'irissent c'est ça qu'on demande dans la Tarkodène après nous à Kadosh à Kadosh pour rien mais je sais pas peut-être je sais pas moi j'ai fait un sidoréniquement sur Rosh Hashanah il n'y a pas à Tarkodène on l'a déjà étudié à Tarkodène on l'a déjà fait toute la mida dans Megillah d'Afyudzaïd la Maraïta de la Capouli toi mais c'est d'ailleurs les amis revenons à Nogmara ça va t'as repris le fil ou pas Eli il y a la réalité divine qui nous dépasse le monde qui n'émane que de lui et Bors c'est une glorification Baruch il est Baruch c'est-à-dire il est source de toute bénédiction le Shem Kevod donc c'est lui de Kevavke Dieu lui-même le Shem Kevod Malchuto ouais de sa Malchut donc on voit c'est pas toute sa réalité qui descend sur terre c'est par l'intermédiaire c'est le Shem Kevod par la Malchut l'Olam Vahe de manière ininterrompue Ayah Oveveye le monde il était créé le monde il crée le monde il sera créé en permanence d'accord alors ça comme il a dit Léon dans sa puissance incommensurable alors il a dit quand tu reconnais que tout vient d'Hachem alors t'es Mévare c'est comme Mévare c'est considéré il est source de cette Braha ça qui dit le Rashba de manière très condensée bien sûr il explique c'est la traduction humaine de Shema Israël Hachem donc si je suis Mévare par le Kéat Shema le Kéat Shema me permet d'être Mévare parce que quand je reconnais qu'Hachem il est tout alors j'arrive au Baruch donc je suis Mévare Hachem c'est pas clair je refais je refais c'est quoi le lien entre Shema Israël Hachem et le Kéat Shema et le Kéat Shema et le Kéat Shema je reprends Shema Israël Hachem il est tout on parle de lui on parle pas du monde et quand maintenant on applique cette idée qu'il est tout donc le monde ne provient que de lui comment ça se dit en français le monde ne provient que de lui depuis toujours c'est regarder le monde par rapport à Hachem le Baruch Shema Israël c'est regarder Hachem par rapport à lui-même donc on comprend rien et Baruch Shem Kevod c'est par rapport au monde lui-même c'est clair ou pas ? donc pour être mes barres Hachem je vis dans le Baruch Shem Kevod mais qui puisse sa source du Hachem Echad puisque Hachem Echad Baruch Shem Kevod Maruch Tola L'Aved puisque Hachem il est tout donc tout provient de lui puisque Hachem Echad donc Baruch Shem Kevod donc c'est le Shema Israël qui m'amène à Baruch dans toute ma vie non ? Eli ? Marco ? Tu nous fais Manishtar, Marco ? C'est bon ou pas ? C'est plus concret, quoi. Tout ce qui m'entoure, tout ce que je vis, tout ce que... C'est ma vie, quoi. Il faut que j'attribue ma vie à H&M, tout. Ça arrive à moi. Ouais. C'est vrai, ça arrive à nous. Ouais. C'est concret. Tout ce qui est dans mon domaine, quoi. Tout ce qui me touche, c'est à H&M. Tout ce qui est. Tout ce qui est. Même si je ne comprends pas la réalité divine, mais il faut comprendre que tout provient d'Akajur. Tout provient de lui. Ça, c'est un portail. Exactement. Mais pourquoi on doit le dire à voix basse ? Parce que comme on ne l'incarne pas en transgressant. Qu'est-ce que c'est ? Ah, tout vient d'H&M, je t'abarchais mon l'âme, passe-moi le jambon. Quand même. Ouais. C'est quoi la voix basse ? Rappelle-moi. C'est quoi la voix basse ? C'est plus Gémar. C'est H&M et le Piennes. Par rapport aussi à la voix basse. Badaï. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a une Kabbalat Ol. On avait expliqué dans le Maharal Néti Vahavoda Perek Zayn. On l'avait fait dans les mots. Il était très beau ce Maharal. Il expliquait. Elle est où la Kabbalat Ol ? On parle de Kabbalat Ol. Malchuchamayn. On va dire Ol. On reçoit sur nous. Donc c'est lié à nous quand même. C'est dans quel mot qu'il y a le Ol ? C'est-à-dire quoi Kabbalat Ol Mahuchamayn ? Orel. Alors, conscience. Kouachem. C'est un. C'est lui qui fait tout dans le monde. A-N-E-N-O-E-L-O-G-E-N-E-O-R-E-L. A-N-E-N-E-N-O. De O-R-E-N-E. Pardon, O-R-E-N. J'ai oublié. Oui, Léon, il a du mal avec le O-R-E-N. Donc Kabbalat Ol Mahuchamayn, c'est en vérité, c'est intellectuel. C'est prendre conscience que... Où il y a le Ol ? C'est parfait. Pourquoi ça s'appelle Ol ? Ol, c'est un joug. Vous comprenez ou pas ? C'est intellectuel. C'est pas un Ol. Ah, je dois savoir qu'HM, voilà, c'est le monothéisme. Voilà, moi, je suis du genre monothéisme comme religion. Pourquoi c'est un Ol ? Alors, le Maral, il explique que le Ol, il est dans HM et le Kénou. C'est-à-dire quoi la traduction de le Kénou ? C'est notre Seigneur. Et le Kénou. Notre Seigneur. Seigneur. Dieu, non. Dieu, c'est yutkevavke, c'est l'éternel. Dieu, ça ne veut rien dire, Dieu. Dieu, ça vient du grec qui veut dire soleil. Ouais ? Dios. Diyurne, la journée. Dieu, ça ne veut rien dire, Dieu. Ça a du moins enivri de Dieu, compliqué. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas le mot en hébreu Dieu. Il n'y a pas. HM, c'est le nom. Nous, à chaque fois, on est précis. Ils ne sont pas précis parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Bon, ils étaient avant Ovedazara, ils avaient le soleil. Alors, Dieu, c'est le soleil. Dieu, c'est le soleil, en grec. Ils sont restés Ovedazara, les mecs. Il n'y a pas que Madame Soleil. Tout le monde est resté Ovedazara. Donc, nous, quand on parle de Dieu, c'est un problème. Parce que c'est un concept d'Avodazara, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là ! Un cercueil électronique fatigué. Vous entendez ou pas ? Donc, nous, maintenant, quand on parle d'HM, on parle de manière plus précise, parce que nous, on a une connaissance d'HM. Donc, quand on dit Elohim, c'est au pluriel. C'est les forces qui interviennent. C'est les forces. Parce qu'HM, il est les forces. Il est. Il est toutes les forces. Takif bal kohod kulam. On va voir quand on dit Elohim, bal kohod kulam, c'est la traduction du Shukranaruf. Il est maître de toutes les forces. C'est un maître. Donc, on est soumis à ces forces-là. On se sent subordonné à ces forces-là. Alors que l'HM, c'est l'éternel. D'accord ? Donc, si déjà, je ne sais pas ce que c'est dire le mot Dieu, mais j'aurais déjà dit, c'est l'éternel. C'est une réalité qui nous dépasse, l'éternel. Alors que maître de toutes les forces, moi, je ne sais pas comment traduire le mot Dieu philosophiquement en français. Ça veut dire quoi ? Nous, on est soumission à des forces. Toutes les forces. Donc, Akkadosh Mokou qui est source de toutes forces. Donc, il nous fait peur. Le feu, la bombe atomique. Les bi-peurs, tout vient d'Akadosh Mokou. C'est l'okim. C'est pour ça que c'est Midat Adin. Parce qu'on est soumis au din. Il y a aussi une force dans le monde qui s'appelle l'Avera. Boum. Ouais ? C'est une force aussi. C'est pour ça que c'est Midat Adin. Suivez ou pas ? Alors que Utkebafke, c'est l'Avaya. Il donne la vie sans arrêt. Ça ne fait pas peur, l'Avaya. Vous comprenez ou pas ? C'est pour ça qu'on dit Hachem, Hachem, Kedrachoum. C'est Midat Arachamim. Utkebafke. On a déclenché. C'est quoi faire une Avera ? C'est marcher sur une mine ? Alors c'est vrai qu'elle n'est pas par terre. C'est une mine à Chamaïn. Ouais ? T'as fait exploser un truc. C'est une force. Une Avera, c'est une force que tu enclenches. Midat Adin. Donc quand tu dis Elokeinu, c'est notre tout-puissant. Il y a une notion de soumission dans Elokeinu, il dit le Maharal. Hachem Elokeinu, notre tout-puissant qu'on a vu en Égypte et tout, il est très fort, machin, il est très égyptien, il nous a un peu punis à droite à gauche aussi. Ouais ? Eh bien en réalité, ce n'est pas que ça qu'on doit connaître de lui. Il est tout. On étend notre, comment on appelle ça en français, notre vision d'Hachem. Celui qu'on connaissait, le Elokeinu qu'on connaissait en Égypte, Hachem Erhat. Vous me suivez ou pas ? Donc là, le Hol, il est dans Elokeinu. On doit sentir complètement. C'est quoi la Kabbalatol Malchuchamem ? On doit se sentir complètement aspiré par l'être divin. On doit se sentir dépendant de la réalité divine. C'est ça le Hol. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire ? Le Hol, c'est pas juste une idée. J'église pas sans lui. Donc je suis soumis à lui. Un Hol, c'est une soumission. Vous comprenez ou pas ? Ça, alors, c'est dans le Baron Chateau de Marqueteau de la Ville, du coup, c'est pas un sens. Hein ? Avec la distinction qu'on a fait, c'est plus sur le Baron Chateau de Marqueteau de la Ville, le Hol. Non, là-bas, c'est la Braja. C'est pas une expression de, comment dirais-je, d'annulation à Dieu. C'est pas que moi, c'est tout. Barour, toutes les sources de bénédiction, le Shem Kevod Marqueteau de la Ville. C'est tout, c'est pas que moi. Ça implique moi, bien sûr. Mais d'abord, il y a une première notion. Dieu existe. Ouais. C'est une réalité imposante. Shem Elokeinu. D'accord ? Shem Echad. Il n'y a que lui. Dès que t'as dit qu'il n'y a que lui, alors ça pose un problème. Tu l'as rendu impalpable, l'histoire. C'est bon, mais... Bon, je ne peux pas aller plus loin dans l'histoire, mais je crois que j'ai... Ça va, non ? Un peu ? Un peu ? Un peu. Bon. On l'a fait longtemps. On l'a fait longtemps. On a rapporté toutes les Gmarod, on a rapporté les Richonimes, on a rapporté le Balatania, on a rapporté les Maharals. On a tout rapporté. Ça m'a esquinté, ce cours. Parce que moi, ces notions-là, je ne les connaissais pas. C'est en vous préparant que j'ai découvert la finesse des Hilukim. C'est une tannée à comprendre tout ça. Donc, faites un effort d'avoir un titre Kavana, quand même, au moins jusqu'à Rosh Hashanah, qui est basé sur ces notions-là. quand vous faites la Gdusha, en haut, au milieu, en bas, le schéma, le Borschevon, le Marc-Otolain-Vaid, faites un effort de ce qu'on vient de dire, c'est enregistrer, réécoutez-le, si vous voulez, pour avoir des Kavanaugh. Ce travail n'a pas été réalisé uniquement pour mon intérêt. Non, ce n'est pas en vain. Moi, j'en ai profité. Mais un enseignant, il n'enseigne pas pour apprendre. Il aussi pour transmettre. Si on fait le Yehud, ça veut dire, on voit Hachem comme unique. C'est ça, en fait ? Il n'y a pas de notion de Kabbalah aussi, quand on utilise les... Toutes les notions qu'on a dites, c'est de la Kabbalah. Tu ne verras pas ça dans le Rambam. Tu ne verras ça pas dans Chobot-Alebavot. Dans la philosophie, du médiéval, ils ont une compréhension, une compréhension du monde comme étant une réalité. Une notion que rien n'existe, etc. C'est de la Kabbalah. Comment ils comprennent le Khrachem à l'Oder ? Le Rashba, il était Mekoubal. Le Rashba était Mekoubal. C'est un des premiers richons à citer le Zohar. Le Rashba. Dans Nitiateleim, par exemple, qu'on a vu avec les... Le Rashba, il cite. Le Pédiosef cite le Rashba qui cite le Zohar. C'est un des premiers à, dans ce mot, citer et à trancher la Lakhal Pizohar. Le Rashba était talmite du Ramban. Et le Ramban, il le disait à demi-mot. Ce n'est pas le Zohar. On trouve certaines explications du Ramban qui sont bidus comme le Zohar, mais il ne cite pas. C'était encore Muxé. C'était encore Muxé à l'époque du Ramban. Ramban ne va pas Muxé. Tu n'as pas vu les mecs, comment ça les rend fou. C'était vraiment un secret. Oui, c'était caché du grand public. Attends, les notions qu'on a dites, c'est embrouillant quand même. Et là, c'est des notions qui ont été simplifiées, expliquées par la Khazidou. L'origine, tu vois ça dans le Zohar, tu piches que dalle. Ça te rend fou, quoi. Le monde n'existe pas. Ça te rend fou, quoi. Le mec, après, il ne va plus bosser, il ne va plus rien faire, il ne va plus manger. De toute façon, je n'existe pas. Enfin, ça rend fou, quoi. Les richonymes, philosophes, ils poussent à l'action, ils poussent à la responsabilité, à l'esprit cartésien. Ouais. Là, c'est ce qu'on appelle un regard mystique. Et le regard mystique, si tu n'es pas barré, ben, en effet, ce n'est pas bon. Le balchouva qui commence avec la Kabbalah, ce n'est pas bon, le mec. Il va falloir concrètement comment ça implique dans ce temps-là. Non, je vais te dire, en deux mots, tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que ça implique ? C'est une représentation imagée de Emouna et Bitarron. Si tu vois que dans ce ver, c'est des molécules, c'est des atomes. Ouais. Nous, avec la science, on a beaucoup plus de facilité à comprendre l'idée du Balatania. En vérité, il n'y a pas de matière. C'est que de l'énergie. C'est une énergie unique. Ça dépend après de la vitesse des électrons. C'est une même énergie. Donc, c'est une énergie qui émane sans arrêt, mais il y a une vitesse différente. Mais alors, avant, Aristote, lui, s'était planté. Il avait les quatre éléments. Il s'était planté, Aristote. L'eau, le feu, la terre et l'air. Et c'est une marloquade, en vérité, chez les Grecs, entre Empidocle, d'Agrégente, et Protagoras d'Abder. Les philosophes, c'est un marloquade. Est-ce que c'est les atomes ou c'est les éléments ? Aristote, il a pris position pour les éléments. Et le Kousari, il a pris la position de l'atome. D'accord ? Et à la Renaissance, ils ont remis en question tous les postulats d'Aristote. Donc, ils ont lu les autres Grecs et ils sont arrivés aux atomes. Avant, Aristote, pendant mille ans, c'était la vérité absolue. Les Arabes, les chrétiens et le Rambam, on va essayer d'expliquer notre religion d'après Aristote. C'est la base de la pensée humaine. Et la Renaissance a été remise en question, ce qu'on appelle le néo-platonicien. L'atonisme. Ouais. Mais qui te sourd ? Pour dire que quoi ? En quoi ça nous aide ? Quand tu réfléchis aux atomes, il n'y a pas de réalité. Tout est de l'énergie. Alors, l'énergie, c'est Hachem. Hachem, c'est l'énergie qui prodigue en permanence. D'accord ? Donc, si maintenant, quand je vois mon verre, je vois Hachem, ouais, quand maintenant on me pique mon vélo, je donne un exemple parce que je n'ai pas de vélo comme ça, on a fait un attiré à la satane. Quand on pique mon vélo, si j'habitue de voir Hachem partout, c'est bon, un gazou les toits. Si maintenant, quelqu'un se rappelle d'Hachem uniquement dans ses épreuves, c'est trop tard. Il n'est pas entraîné. De voir Hachem dans toute chose, que chaque souffle, chaque chose, je mange, je digère, je truque, la table, la maison, ma truc, tout est remis en place par Hachem dans sa bonté. Alors, je suis tout le temps en connexion avec Hachem. Alors, des événements pas faciles, alors je les vis avec plus de recul. Des événements pas faciles qui te permettent d'assimiler ces notions. C'est facile de dire je vois partout Hachem. Non, je suis d'accord que tu en as besoin des deux. Mais l'eau méchanée, il y a des gens, Bichlal, ils vivent avec leur petite vie, leur petite parnassa, leur petit problème, machin, etc. Ils leur arrivent un truc, Makara. Hachem n'est pas dans leur vie. C'est facile, comme il dit le Khaz Onish, de chanter à tue-tête Hachem, 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 quand on n'est pas dans l'épreuve. Mais ce n'est pas interdit. C'est ce qu'on doit faire. On doit chanter tout le temps Hachem, 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 parce que ça nous aide à tenir les épreuves. Parce qu'après, je suis en contradiction. Je chantais tout le temps Hachem, je donnais des choux, je revêque Hachem, Hachem, et après, il m'arrive un problème, Khaz Béchalom, je la joue. Donc, le fait d'en parler, tout le Zohar, il te rend mystique, chaque chose, les Alachot, les choses, les réalités. Hachem, il est partout. Mais il carle Zohar. Parce qu'il y a même un éretz-chamaïm. Quand quelqu'un, Aurel, qu'est-ce qui se passe, Aurel ? Je les séparais, ces deux-là, au fond. En plus, ils me donnent des pots de vin, le cancre. On a envie de faire ça, de mettre ça en place. Même si je pense que la plupart, on l'a déjà en place. Ça dépend. Le mec, comme un an, il prend son hamburger à banoute. Ouais ? Ouais, non, alors là, ça passe pas. Ah voilà, ça passe pas. C'est néguer de retzonoïde bara. Ouais ? La chame, il faut faire attention à la cachette, etc. Ce qu'ils font dans leur cuisine, jamais j'oserais faire chez moi. Jamais je prendrais un arabe pour cuire l'hamburger. Ou je ne sais quoi, ou je prendrais une salade qui n'est pas gougative. Donc, c'est avant tout, la Emouna, sans la lara, ça vaut rien. La Emouna, c'est me soumettre. Non, ça vaut rien. C'est le Khotelot qui en a fait un chapitre entier. La Emouna, c'est plus qu'Hachem. Il est partout, je me soumets à sa volonté. Mais Hachem, il veut avant tout que je me soumette à sa volonté. M'a pas de regarder le monde comme un mec complètement défoncé au cannabis. Ouais ? Le but, c'est de me soumettre à sa volonté. Kabbalat, c'est sa volonté. Simard, ça m'aide pas à compir sa volonté, donc il n'est pas roi. C'est un Papa Noël qui flotte un peu partout. Il donne des cadeaux, il distribue des cadeaux. Bien construire une cheminée. C'est un mêlère avant tout. Donc le mêlère, je sais qu'il y a une caméra qui me regarde. Je ne vais pas prendre la pomme qui est tombée par terre de l'étalage. C'est une caméra. Donc c'est accomplir sa volonté. C'est ça la Emouna. Il me regarde, il m'a imposé, j'accomplis. Mais Hachem, de ton corps, de ton cœur, de ton argent, mais si vous ne faites dans tout ce que je suis, je donne tout ce que je suis pour accomplir la volonté d'Hachem. Donc cette Emouna, si elle ne se traduit pas en obéissance à ce qu'il m'a demandé, bon alors c'est pour, c'est un médicament pour passer les épreuves de la vie. Ah, Colet Tova, Hachem il est partout, c'est un médicament. Ce n'est pas de la Torah. C'est un médicament. Je n'ai pas dit que ça, ce n'est pas une première étape. Ça peut être une première étape, mais si ça fait déjà 15 ans que tu es dans la première étape, il y a un problème. Il faut avancer avec ça. Cette Emouna, elle n'est pas sous la. On doit commencer par ça, mais ça doit nous amener à sentir la présence du roi qui m'impose des actes. Si ça bloque à la première étape, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça doit me faire avancer. Ce n'est pas que ça ne vaut rien, mais ça ne peut pas bloquer là-bas, ça ne peut pas s'arrêter là-bas. D'accord.